Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est donc un Opium Actu spécial que je vous propose, puisque je serai accompagné de 3 Youtubeurs qui ont accepté mon invitation pour cette vidéo. Merci donc à Guiyoun pour m'avoir soumis l'idée, ainsi qu'à Cortex et Game Psychologie pour leur participation. Je vous invite à aller visiter leur chaîne Youtube, les liens sont dans la description, ils réalisent des vidéos sur le jeu vidéo, dans des styles et des formats différents, mais toujours intéressants. Un Opium Actu spécial donc, puisque nous sommes 4 aujourd'hui, ce sera donc 4 news, 4 sorties de jeu, 4 trailers, et pour finir un dossier sur l'affaire Fleur Pellerin, notre cher ministre de la culture, écrit par Game Psychologie. Allez c'est parti pour les news ! Bonjour, je suis Guiyoun de la chaîne On le voit pas les yeux du même oeil, et je vais apporter ma vision dans cet Opium Actu. Dennis Castleman, l'un des ingénieurs du casque virtuel Morpheus, s'est expumé récemment. Après 3 ans de travaux sur ce projet, Dennis annonce fièrement que Morpheus est finalisé. D'après lui, le problème vient des jeux et des développeurs qui ne sont pas encore assez nombreux à approvisionner son concept. Il ajoute que désormais, le prochain défi de Sony sera de faire essayer Morpheus à un maximum de joueurs. Il prédit que dans quelques années, tout le monde utilisera un casque virtuel. Nous verrons. Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de la série Resident Evil, puisque Capcom a annoncé le début du projet du remake du second épisode. Pour l'instant, aucune info concernant les supports pour la date de sortie n'a été communiquée. Rappelons que tout ceci a été possible grâce à un fan remake qui a attiré l'impression du studio, et qui a par la suite demandé l'avis aux fans. Une bonne initiative donc, car le japonais est quand même critiqué pour ses remasterisations en pagaille, dont justement celle de Resident Evil Rebirth, et prochainement celle de Resident Evil Zero. Comme vous le savez, la guerre entre Sony et Microsoft a toujours existé. Mais c'est avec la PS4 et la Xbox One qu'elle est arrivée à des sommets jamais mis. Les chiffres de vente, d'exclusivité et de comparatif d'annonce sont alors leurs meilleures armes dans cette guerre sans merci que se livrent ces deux firmes. C'était sans compter le projet d'un chinois qui propose un kickstarter nommé la Wii, et qui est en réalité une fusion grossière des deux consoles. Le design est clairement repris de la PS4, quant au contrôleur de jeu il ressemble énormément à la manette de Xbox One, à laquelle on a ajouté quelques boutons. La console serait apparemment déjà conçue, mais il ne manquerait que 15 000 dollars au créateur pour lancer la production de la console, qu'il vendrait par la suite à seulement 70 dollars pièce. Info ou intox, les joueurs PC créeront deux joues, tandis que les joueurs consoles créeront plagiat. Peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle le Kojima Gate, à propos des rapports conflictuels entre Hideo Kojima, le célèbre producteur de Metal Gear Solid, et sa société mère Konami. Konami avait déjà décidé de se séparer du fondateur de Kojima Productions, celui-ci restant très discret depuis. Ce sont d'autres qui font vivre l'affaire. On a appris que le studio serait dissous, les contrats des employés allant jusqu'à décembre, et que le nom de Kojima avait été retiré de la jaquette du jeu Metal Gear Solid V. Fin juillet, la compositrice des trois premiers Metal Gear, amie de Kojima, Rika Muranaka, affirmait que Konami en voulait à Kojima parce qu'il dépassait les bornes au niveau budget, retard du jeu, ce dernier ayant un salaire fixe tous les mois, et non pas un intéressement sur les ventes comme ça se fait en général au Japon. Kojima prenant donc son temps pour sortir le meilleur jeu, améliorant sans cesse le Fox Engine, Konami reprochant à Kojima d'être un artiste plutôt qu'un businessman. Cette semaine, c'est Peter Moore, PDG d'Electronic Arts, qui rapporte que le mariage Kojima-Konami était délicat et que les deux parties devraient faire la paix. De là à penser qu'Electronic Arts voudrait débaucher Kojima, il n'y a qu'un pas. Kojima devrait avoir plusieurs possibilités pour son avenir, des projets à réaliser en créant son propre studio via Kickstarter par exemple. Kojima n'aurait aucun mal à faire sauter la banque, étant donné l'aura et le talent qu'a idéo Kojima auprès des joueurs dans le domaine du jeu vidéo. On en saura sûrement plus après le 1er septembre, date de la sortie de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Et on enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Cette semaine, nous avons également Zombie qui a fait une sortie très discrète. Celui-ci est un portage sur plateforme next-gen de l'appréciable Survival Horror de la Wii U, qui possédait un gameplay intéressant mettant en avant toutes les capacités de la mablette de la console de Nintendo. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour celle-ci, ce portage n'a pas réintroduit le gameplay asymétrique, le mode multi n'est pas présent, et les graphismes sont quasiment restés tels quels, alors que c'était déjà passable sur Wii U. Bref, du B-Soft tout craché. Alors que Bethesda a annoncé lors de l'E3 le futur Dishonored 2, l'éditeur nous a également mis l'eau à la bouche en nous apprenant qu'une Definitive Edition du premier opus allait sortir le 28 août prochain en Europe sur PS4 et Xbox One. Ainsi, les trois packs d'extensions payants auparavant seront livrés avec ce dernier. De plus, les qualités graphiques seront améliorées grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération. Dans ce FPS d'infiltration, vous incarnerez Corvo Atanu, un ancien garde du corps de l'impératrice Caldwin, qui fut accusé à tort du meurtre de celle-ci, ainsi que de l'enlèvement de son héritière. Durant son emprisonnement, il comprendra très vite que ce n'est qu'un coup d'état monté de toute pièce et se fera aider par un groupe de résistants pour sauver Lady Emily et se venger de ceux qui lui ont fait du tort tout en rétablissant la vérité. Ce jeu vous épatera tant par la richesse et la diversité de son gameplay, qui s'adaptera en fonction de la philosophie du joueur, que par son univers original à la sauce Steam Deck. Le 18 août est sorti le jeu Volume, disponible en téléchargement sur PS4 et PS Vita, puis sur PC un peu plus tard. Inspiré des missions virtuelles de la saga Metal Gear Solid, Volume reprend les codes de ce jeu d'infiltration. Tout comme Snake, Loxley, le héros de Volume, peut faire volontairement du bruit pour attirer un garde, mais les créateurs semblent aller plus loin. Le héros peut envoyer un clone pour créer un leurre, placer un fil électrique le long d'un couloir pour paralyser un ennemi ou rouler sous un mur prévu à cet effet. Les possibilités d'infiltration paraissent étendues et la durée de vie semble au rendez-vous. On nous promet 100 niveaux, un éditeur de stage et un aspect communautaire. Pour ma part, je vous propose la sortie du jeu One Chambara Z2 Chaos, qui aura lieu sur PSK ce 28 août. Pour ce nouvel épisode de la série, nos tueuses de zombies très sexy reviennent au sein de la Bikini Zombie Squad, et oui, ça s'invente pas. Dans ce beat them all nerveux et dynamique développé par Tamsoft, nos héroïnes devront lutter contre une invasion de zombies sur une douzaine de niveaux remplis d'actions dans lesquelles de nouvelles armes et de nouveaux coups spéciaux sont présents. Chaque fille ayant des capacités et des armes spécifiques, on pourra même alterner en plein combat entre l'une et l'autre de ces filles, un peu trop courtement vêtues pour réaliser des combos. Le jeu en ligne sera de la partie, pas mal d'options de personnalisation de nos personnages aussi, tout ça sur une bande son funky, en version originale japonaise ou bien en version anglaise. Malgré une réalisation parfois un petit peu brouillonne lors des combats, zombies, bikini et filles sexy sont les mots d'ordre pour ce beat them all aguicheur et énergique. Et on continue cette vidéo avec les trailers de la semaine. Pour le trailer de la semaine, c'est l'édition 3.0 de Disney Infinity que je vous présente. Après avoir découvert des personnages de l'univers Marvel pour la version 2.0, on découvre donc la nouvelle Toy Box qui nous révèle notamment deux figurines de prochains Star Wars The Force Awakens avec leurs sabres lasers qui s'illumineront une fois posées sur la base de jeu. En effet, c'est au tour de cet univers que va tourner ce trailer. On y voit les différents vaisseaux du film ainsi que Yoda et d'autres personnages de l'histoire. On retrouvera donc les figurines d'Asoka Tano et Anakin Skywalker dans le pack de démarrage avec un trophée pour accéder à l'aventure Star Wars Twilight of the Republic. Puis par la suite, les figurines de Yoda, Obi-Wan Kenobi, Ezra Bridger, Han Solo, Sabine Wan, Kanan Jarrus, Zed Raios et Dark Vador pour l'univers Star Wars. Mais ce ne sont pas les seuls petits nouveaux dans cette édition. On retrouvera également Sam Flynn et Korra du film Tron, Peter Pan, Mulan, Olaf le Bonhomme de Neige, les différentes émotions du nouveau Pixar vice-versa qui seront rejoints par cette fois-ci un personnage du prochain Pixar, le voyage d'Arlo qui sera Spot, le petit garçon sauvage. Le trailer du jeune Tildone utilise une vraie actrice pour montrer les choix que l'on peut faire dans le jeu. La vidéo pose l'ambiance dès le début avec une musique des années 30. La jeune femme prend sa douche en parlant à ce qu'on suppose son mari. Soudain, les lumières s'éteignent, changement d'ambiance. Le menu simule un film interactif à la façon d'un Evil Wayne et le joueur choisit de retourner dans la salle de bain. Mais le tueur entre, perdu. Ensuite, le joueur choisit de se défendre, mais le tueur tue son mari. La dernière solution est la bonne. La jeune femme descend dans une cave, se cache et réussit à échapper au tueur. L'ambiance malsaine du jeu ainsi que l'importance des choix du joueur sont bien retranscrits dans ce trailer. Mon choix pour le trailer de la semaine, s'est porté sur celui de Rise of a Tomb Raider et qui nous montre un environnement différent de celui de la Sibérie très présent dans les autres bandes annonces. On peut donc voir la belle aventurière à la recherche du secret de l'immortalité, aux prises avec des hommes d'une méchante corporation et également une visite guidée d'un tombeau rempli de pièges. Ça fait d'ailleurs plaisir de voir que Crystal Dynamics a prévu de l'exploration de tombe car c'était ce qui manquait grandement au reboot sorti il y a deux ans. Rise of a Tomb Raider sortira en fin d'année sur console Xbox puis en 2016 sur PC et PS4. Prévu pour l'été 2016 sur PC, le trailer de Kingdom Come Deliverance sorti cette semaine nous propose une sorte de making-off de la part du studio tchèque War Horse à propos des combats à l'épée. Kingdom Come sera un RPG à monde ouvert se déroulant au 15e siècle dans le royaume de Bohème mettant un point d'honneur au réalisme historique très bien documenté. Ce jeu développé avec le CryEngine donc en vue à la première personne proposera de nombreuses quêtes dans un environnement moyenâgeux de Châteaufort recréé grâce à des architectes et des historiens. Les capacités et les statistiques dépendront de nos interactions physiques mais aussi dans les dialogues. Nos conversations et leur embranchement auront des répercussions sur notre réputation. Notre équipement sera typique du Moyen-Âge casque, armure, hache, épée avec des combats en mêlée entre autres. Kingdom Come a l'air ambitieux le jeu a déjà été retardé de 7 mois et la version console n'a toujours pas de date de sortie. Et tout de suite le dossier sur fleurs pèlerins et les DRM par Game Psychology. Pour le dossier de cette vidéo je vais vous parler d'un sujet qui fait une grande polémique en ce moment chez les internautes. L'affaire fleurs pèlerins. En effet si vous n'avez pas suivi l'actualité le cabinet de notre ministre de la culture a répondu à une question qui date de 2013 et qu'avait posé Alain Rodé un député socialiste pour dénoncer la gestion des droits numériques sur les jeux vidéo. Cette question était de se demander si les acteurs du milieu vidéoludique avaient raison ou tort d'avoir mis en place le système d'activation par clé en passant par un logiciel en ligne pour acquérir un jeu vidéo. Par exemple quand vous achetez un jeu comme Assassin's Creed Unity même à l'état physique vous êtes obligé de rentrer une clé d'activation unique sur le logiciel Uplay ce qui empêche et prohibe ainsi la revente de celui-ci. La réponse du cabinet de fleurs pèlerins le 11 août dernier dit alors que l'activité de vente de jeux physiques et de pluritéléchargement des jeux était préjudiciable et portée atteinte aux droits des éditeurs et elle soutient ainsi le système d'enregistrement en ligne d'un jeu vidéo. D'après elle depuis que cette pratique a été mise en place le téléchargement illégal et le piratage ont diminué. Cette réponse est en effet très discutable car d'après les professeurs de la Stern School of Business la revente d'occasion participerait au bon fonctionnement du secteur vidéoludique qui génère des revenus via le système de contenu additionnel et d'achat in-game après la revente du jeu d'occasion. Mais cette affirmation est aussi complètement fausse car cette pratique ne porte aucunement atteinte aux droits des éditeurs. La décision du ministre fait en effet beaucoup râler la plupart des gamers car 67% affirment que leur expérience de jeu est moins agréable depuis la mise en place de la licence unique. La polémique des internautes a donc poussé Flore Pellerin à réagir. Elle a alors posté un tweet disant qu'il n'avait jamais été question d'interdire la revente de jeux vidéo d'occasion. Elle parle vraisemblablement ici de la vente de jeux d'occasion à l'état physique contrairement à son message d'origine et non les jeux directement téléchargés sur Steam par exemple. Ce qui est normal car ce leader du marché ne permet seulement que de prêter un jeu à un ami. En 2012, la cour de justice européenne avait jugé qu'il était illégal d'interdire par contrat la revente d'une licence de logicienne. Mais la question posée à Flore Pellerin était basée sur l'interdiction des mécanismes technologiques, la gestion des droits numériques qui rendent impossible la revente matérielle d'un jeu. En effet, dans sa réponse originale, notre ministre de la culture confondait tout et mélangé piratage et revente pour assurer la protection des éditeurs. Et elle disait clairement que ne pas acheter un jeu neuf était le voler. Nous nous réjouissons de la réalité qui est heureusement plus complexe. Pour conclure, je me dois de vous préciser que la législation européenne est plutôt favorable à la vente d'occasion. Car celle-ci précise que lorsqu'une personne achète un logiciel et sa licence, le vendeur abandonne certains droits, notamment celui de la revente. Et c'est ainsi que s'achève cet Opium Actu Spécial. Un grand merci à Guillaume, Cortec et Game Psychologie d'avoir participé. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Les liens sont toujours dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501